Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans ce défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi ? Dans 30 jours, pour vous rappeler, j'ai fait une vidéo hier, la toute première vidéo pour vous expliquer en quoi consistait ce challenge, ce défi. Bref, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, je puisse vous donner trois raisons pour lesquelles vous pouvez choisir justement de relever des défis et de le voir comme plutôt un mode de vie. Je vous expliquais, je vous donnais pour moi les trois raisons principales, je dirais même les trois raisons puissantes. Je me suis pas mal inspiré de mon mentor qui s'appelle Martin Latuib, qui avait lancé ce défi il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 et qui nous a invités aussi à le faire parce que c'est quelque chose d'ultra puissant. Peu importe ce que vous voulez faire, on va voir un petit peu ensemble justement en fonction de ce que vous voulez faire, pourquoi le faire, quelles sont les raisons pour le faire. Donc, je vais vous donner trois raisons, mais je vais aussi vous donner trois pour moi astuces, trois stratégies qui sont très importantes pour les réussir. Pour moi, qui sont même primordiales. Voilà, je suis dans mon salon comme d'hab. Allez, hop, tac, 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 le petit loquet là, haricot. Voilà, comme ça, on est en direct, tranquille, pas de coupage de vidéo, pas de script, voilà, nature, peinture comme on dit. Au moins, je préfère être le plus sincère possible. Alors, en tout cas déjà, si vous ne me suivez pas encore sur ma chaîne YouTube, d'accord, j'avais pour la petite histoire, vous voyez, en parlant de défis. Au début, je me suis dit, j'aimerais tellement avoir une chaîne YouTube parce que j'adore partager du contenu, que ce soit des séances de sport, ce que je mange tous les jours ou tout simplement mon lifestyle, la motivation, du mindset et en fait, je ne me suis jamais lancé vraiment de défi et c'est d'ailleurs cette vidéo qui va permettre peut-être de vous inspirer et de vous lancer et c'est pourquoi ce défi pour moi, il est important parce que dans ce défi, je me suis fixé de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et toutes ces vidéos-là vont être sur YouTube, ok ? Elles ne sont pas forcément préparées en avance et il n'y aura pas forcément de montage, de coupage, de musique qui va avec. C'est vraiment pour, comme vous expliquez, c'est pour développer la compétence surtout d'être meilleur face à la caméra et surtout être meilleur dans la création de contenu et voilà tout simplement. Donc, je dirais que c'est faisable dans toutes les sphères de la vie, dans tout ce que vous voulez faire, arrêter le sucre, perdre du poids, arrêter de fumer, prendre un avion, je ne sais pas, ça peut être partir en voyage, aller voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, faire un podcast, faire des vidéos, je n'en sais rien. Il y a plein de choses à faire, quelque chose qui vous anime au fond, que vous aimeriez vraiment faire mais à chaque fois, vous avez abandonné et vous n'avez pas trouvé vraiment le pourquoi. Donc, on va en parler. Pourquoi je voulais faire cette vidéo ? Parce qu'il faut comprendre que les personnes qui excellent dans la vie ou qui réussissent dans la vie, après chacun sa définition de la réussite et ça, c'est hyper important à savoir. Tout le monde a une définition différente du bonheur et de la réussite. On n'a pas tous la même définition et souvent, on se laisse un petit peu, je dirais, on se laisse un petit peu embarquer dans le même bateau de dire « Ah ouais, la réussite, c'est gagner beaucoup d'argent, c'est ne pas travailler, c'est être en shape physique. » Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun a sa vision du bonheur, chacun a sa vision de la réussite. Donc, comme ça, vous ne mettez pas de pression. Donc, les personnes qui excellent dans la vie, qui réussissent dans la vie, c'est souvent celles qui vont se lancer des défis. Prenez des exemples comme Mike Horn, par exemple, qui est très inspirant ou comme Guillaume Dulude, si vous ne connaissez pas. C'est des personnes qui se lancent des défis sans cesse dans la vie et même si on ne réussit pas, au final, on apprend quelque chose et c'est dans l'échec qu'on apprend et dans la victoire qu'on apprend aussi. Donc, dans tous les cas, vous allez apprendre quelque chose, vous allez être meilleur, vous allez progresser de par cette expérience. Donc, ces personnes-là, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'elles n'attendent pas que ce soit la vie qui leur lance des défis, avant de s'activer, mais c'est plutôt elles qui vont justement les provoquer des défis dans leur vie. Et c'est ça vraiment que je voulais vous parler, c'est plutôt de le voir comme un mode de vie et surtout pour le reste de votre vie. Donc, si aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à atteindre certains objectifs ou à faire des choses peut-être que vous aimeriez faire depuis des années, depuis des mois et à chaque fois, c'est le même refrain, on trouve des excuses, on abandonne, on ne sait pas pourquoi, je vais vous donner trois raisons principales pour moi pour vraiment choisir de relever des défis. Des défis et ce défi, d'accord, de 30 jours, j'aurai quoi ? Et de le voir vraiment comme un mode de vie. Pour moi, la raison numéro un, la première raison que je peux vous partager, ça va vous permettre de faire une introspection sur votre vie. C'est de vous dire en gros, est-ce qu'aujourd'hui, je suis satisfait de ma vie et de ce que je fais dans ma vie ? Tout simplement, prenez un papier, un crayon, c'est aussi simple que ça et on écrit tout simple. OK, qu'est-ce que je fais depuis ces dernières années ? OK, est-ce que je suis content de ma life ? Est-ce que je suis content de ce que je fais ? D'accord ? Et surtout, vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour augmenter, je dirais, mon taux de satisfaction dans ma vie pro ou dans ma vie perso. OK ? Je vais vous prendre l'histoire par exemple qui est très récente, forcément avant le Covid. Donc, je travaillais forcément à mon con. J'ai bossé dans un petit studio, on faisait du personal training. Ça fonctionnait super bien. Niveau revenu, franchement, c'était excellent, c'était top. C'était exactement ce que j'attendais. Et du jour au lendemain, on vous dit, les gars, vous restez enfermés chez vous, terminez. Et on passe d'un certain chiffre d'affaires à zéro. Et là, on se dit, merde, OK. Et là, en fait, vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément anticiper. Mais je me dis quand même qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut changer quelque chose, c'est moi. Et ce n'est pas en attendant que ça arrive qu'il faut le faire. Vous voyez, en fait, j'ai eu, comme la plupart des personnes ont été dans ce cas-là, on a pris des décisions parce que le Covid est arrivé. OK ? Alors, des fois, c'est difficile d'anticiper, je vous l'avoue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour certains objectifs, certains projets, n'attendez pas que les choses arrivent. Essayez de provoquer les choses. Fixez-vous un défi. Voyez-le comme un jeu, en fait. Essayez de le voir comme un game, comme un jeu. Je ne sais pas, pour ceux qui jouent à la PlayStation, pour ceux qui font du sport, pour ceux qui aiment bien les jeux de société. Essayez de vous le mettre en mode vraiment quelque chose de plaisir. Parce que si on se met un truc en mode, ça va être dur, il faut se restreindre. Vous voyez ce que je veux dire ? On se met en mode négatif. On va en parler un petit peu dans les autres thèmes qu'on va voir. Donc, la raison numéro 2, pourquoi vous devez choisir de relever des défis et de le définir comme plutôt en mode de vie, ça va être aussi que vous allez inspirer des personnes. Vous allez inspirer peut-être votre femme, peut-être votre mari. Vous allez inspirer votre entourage, votre famille, vos potes. Votre petit frère, votre petite sœur, votre grand frère. En fait, vous allez inspirer vraiment tout votre entourage autour de vous. Et vous allez surtout développer un mode de vie actif. Et ça, c'est hyper important. En gros, vous allez devenir quelqu'un qui décide de dire… Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est super timide. Moi, j'étais très timide avant. J'avais très peur du jugement des autres. Je ne vous ai pas vraiment montré, je ne vous ai pas trop donné mon avis. J'écoutais beaucoup, en fait. Et pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est timide, je prends l'exemple qui est en entreprise et qui n'ose jamais peut-être dire bonjour à ses collaborateurs, peut-être que cette personne-là va se relever un défi, se dire « Ok, moi, je suis timide aujourd'hui. Mon défi pendant ces 30 jours, ça va être d'aller voir chaque personne au bureau et d'aller dire bonjour et essayer de m'intéresser à elle. » C'est dur, mais il faut aussi le voir comme un côté, je dirais, progrès. On va apprendre quelque chose, on va être moins timide, on va s'ouvrir davantage aux gens, on va peut-être avoir de plus grandes opportunités, on va peut-être créer des liens, on va peut-être créer un cercle social un peu plus grand. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette vision-là qu'il faut avoir. Et à l'inverse, par exemple, si on est plutôt une personne négative qui ne fait que de se plaindre, qui ne fait que de critiquer, de rejeter la faute sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui lui arrive aujourd'hui, peut-être que cette personne va prendre la décision de se dire « Ok, aujourd'hui, je vais essayer de prendre ces choses-là que je prenais comme négatives et de dire « Ok, de quelle manière je peux les tourner en positive ? » De manière, je dirais, neutre, que ce soit acceptable pour moi et que ce ne soit plus dans la façon, je dirais, du côté négatif. Donc voilà pour la deuxième raison. La troisième raison, ça va être tout simplement de se lancer à un défi parce qu'un défi, ça nous rend fiers. Et c'est pour moi la troisième raison, c'est que si à la fin de ce défi, vous arrivez au bout ou peu importe si on n'arrive pas au bout, qu'on n'arrive pas à faire juste le résultat qu'on voulait obtenir, déjà d'une, vous allez être fier, mais surtout, vous allez aussi être humble. Je m'explique, c'est surtout pour les personnes peut-être qui ne vont pas atteindre leur objectif, qui vont se lancer le défi, mais qui vont quand même apprendre des choses, qui vont quand même voir du progrès, voir des choses changer. Et c'est ça en fait, je veux dire, il faut dire « Ok, ce n'est pas grave, je n'ai pas atteint le résultat exact que je voulais. » Mais au final, quand je regarde le parcours derrière moi, je me dis « Waouh, je n'aurais jamais fait ça si je ne m'étais jamais lancé un défi. » Et c'est ça en fait que je veux vous expliquer, c'est que beaucoup de gens en fait aujourd'hui n'atteignent pas leurs objectifs dans la vie. Et malheureusement, beaucoup de personnes se démotivent à cause de ça. Et plutôt que de dire en gros « C'est hoc » de ne pas toujours atteindre ses objectifs, eh bien des fois, il faut se dire qu'aussi on avance autant dans l'échec que dans la réussite. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai eu par exemple dans mon histoire, à l'école, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas le premier de la classe, j'étais devant, on se faisait afficher qu'on avait des mauvaises notes. On me disait « Ouais, David, de toute façon, le sport, tu vas faire quoi dans ta vie ? » « Le sport, mais non, ce n'est pas possible. » « Le sport, études, bah non, si tu as de mauvaises notes, ce n'est pas possible. » Et en fait, il y a eu beaucoup d'échecs scolaires, ça c'est clair, peut-être professionnels, mais j'ai tellement appris en fait. Et le sport aussi m'a vachement aidé, même si des fois, on a des échecs, qu'on ne réussit pas une compétition, qu'on n'arrive pas à perdre du poids, si on n'arrive pas à perdre peut-être 10 kilos, eh bien si on n'en perd que 5, j'ai envie de dire « Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé durant ce défi, durant ce challenge ? » « Qu'est-ce que j'ai appris ? » « Qu'est-ce que ça a changé quand même pour moi ? » Et c'est ça le plus important, ok ? Donc, peu importe en gros ce qui va se passer au bout de ces 30 jours, ceux qui vont atteindre leur objectif, bah, ils vont se sentir fiers. Et ceux qui ne l'atteignent pas, c'est « Ok, d'accord ? » « Soyez humbles. » Donc, vous avez forcément progressé, et ça c'est super, car vous ferez encore mieux la prochaine fois. Ok, et il y a un truc qui est hyper important que j'aime bien dire, la perfection n'existe pas. Vous voyez, par exemple, cette vidéo aujourd'hui, moi, je suis du genre à me comparer à être un peu trop perfectionniste, et du coup, ça cache un côté un petit peu, « Allez, vu que je vois les gens qui sont ici, et que moi je suis là, allez, je ferai ça plus tard. » Moi, j'ai tendance à réagir un peu comme ça quand je fais quelque chose. Donc, vous voyez, c'est important aussi de se connaître, et c'est pour ça que je vais en venir un petit peu aux trois stratégies pour moi qui sont primordiales pour réussir votre défi. Alors, prenez de quoi noter, prenez un papier, un crayon. J'espère que je ne vous donne pas trop le tournée avec ma vidéo. J'essaie d'être le plus dynamique possible. Donc, ça, c'est cool. Donc, la première stratégie appliquée, ça va être d'établir une liste de qu'est-ce qui vous ferait abandonner, qu'est-ce qui vous ferait peut-être arrêter ce défi. Quittez ce défi. Quelles seront vos excuses à ce moment-là ? En fait, vous pouvez, je dirais même, reprendre toutes les fois où vous avez abandonné un projet dans votre vie et quelles étaient vos excuses à ce moment-là. Et là, vous faites la liste. D'accord ? Donc, faites la liste. Deuxième stratégie, une fois que vos listes sont faites et qu'elles sont devant vous, donc votre liste, vous la prenez, vous la collez devant vous, ok ? Sur le frigo, peu importe. Et écrivez pourquoi cette fois-ci, ça va être différent. Je m'explique. Écrivez pourquoi, en gros, cette fois-ci, ça va être différent quand vos excuses vont se présenter au cours des prochains jours. Car oui, dans ce défi, vous allez sentir, la petite excuse va arriver, elle est juste là, voilà, voyez là. Allez, dégage. Donc, ok, elle va arriver, vous le savez, vous le savez, ok ? On ne va pas se mentir, on le sait, on ne se voit pas en face-to-face, mais à travers la caméra, on le sait, on a des excuses, ok ? Donc, notez-les, vous avez fait votre liste. Et maintenant, notez pourquoi, en fait. Pourquoi cette excuse, quand elle va arriver, ça va être différent. D'accord ? Cherchez mon mot. Pourquoi ça va être différent cette fois-là ? Donc, en gros, par rapport à ce défi-là, je récapitule un petit peu. Quand vos excuses vont se présenter au cours des prochains jours et dans le cadre du défi, justement, des 30 jours, j'aurais quoi ? Ok. Écrivez pourquoi cette fois-ci, ça va être différent. Quand vous allez voir cette excuse arriver au cours des prochains jours et que vous allez commencer à ressentir cette émotion qui vous a toujours empêché de continuer, ok ? Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est, je dirais même, indispensable. Eh bien, au lieu de vous laisser affecté par cette émotion ou par justement cette excuse, ok ? Tu vas dire, ah, je savais que tu es allé arriver, ma petite coquine. Foutez pas de ma gueule, ok ? Je suis le plus naturel possible. Possible, vous allez peut-être rigoler à ce moment-là. Je savais que ça viendrait. Eh oui, mais cette fois-ci, c'est différent, ok ? Voilà pourquoi ce projet me tient à cœur. Voilà pourquoi le défi de 30 jours, j'aurais, me tient à cœur. Et tu vas voir que ça te permet en fait d'anticiper le goût de l'abandon. Ok ? Voilà. Si jamais j'étais trop vite, tu pourras revenir sur la vidéo, tu mets post, tu prends des notes, il n'y a aucun problème, no stress. La dernière stratégie que je peux vous donner, ça va être de t'engager publiquement. Tu vois, donc ce que je fais moi là en direct, c'est de m'engager publiquement. Alors, je l'ai fait auprès de Fanny, je l'ai fait auprès aussi de mes réseaux sociaux. Et en fait, dis-toi que tu relèves un défi, tu n'as rien à perdre. Il faut le voir comme un jeu, ok ? Donc, engage-toi publiquement. Si tu es sur les réseaux sociaux, fais-le sur Instagram, sur Facebook, où tu veux. Tu le fais comme tu veux avec des proches parce que ça va t'aider en fait. Ça va t'aider. Ça va t'aider parce que tes proches ou tes amis, ils vont aussi être inspirés et ils vont aussi peut-être se mettre à t'encourager. Et ça, je trouve ça hyper important, surtout quand tu es soutenu, c'est encore mieux, ok ? Donc, à vous rappeler surtout que, bah, eh, David, n'oublie pas tes vidéos là. On n'abandonne pas, tu l'as dit. Voilà à quoi ça va servir, d'accord ? Mais si vous le gardez pour vous, je vous le dis tout de suite, moi, ça m'est déjà arrivé pour pas mal de projets. Si vous le gardez pour vous parce que vous avez peut-être peur du jugement des autres, et ça, c'est ok, ça, c'est normal, on l'a tous. Eh bien, très souvent, on est seul, quand on est seul à s'engager, eh bien, notre abandon, forcément, il va être moins destructeur parce que c'est qu'entre nous-mêmes, ok ? Car on se dit, bah, c'est bon, ok, il n'y a que moi qui le sais. Et donc, bah, je pourrais remettre ça plus tard. Vous voyez l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ça. Donc, non, ne tombez pas dans ce putain de panneau, ok ? Ne faites pas cette erreur-là. Alors, si vous êtes sur les réseaux, allez partager publiquement votre engagement et vous verrez que ça va vous aider. Cool ! J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je ne me suis pas forcément présenté en début de vidéo. C'est David, moi, je suis coach sportif depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je vous aide à transformer votre corps et votre esprit pour obtenir un mode de vie sain, d'accord ? Tout simplement. Donc, si vous voulez déjà vous abonner à cette vidéo, abonnez-vous à cette vidéo, mettez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et tout simplement, quel est votre pourquoi ? Quelles sont peut-être les excuses que vous allez rencontrer ? Comment vous allez faire quand ces excuses vont arriver, d'accord ? Et ça m'intéresse qu'on puisse échanger là-dessus. Cool ! Eh bien, je vous dis à demain pour la vidéo numéro 3 et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Ciao !